Qu'est-ce que Dieu nous rejoint dans toutes ces rencontres ? Invité à chaque rencontre, Dieu nous rejoint dans toutes ces rencontres. Il se met à notre niveau. Il écoute nos questions. Il reste présent même si on le refuse. Il prend soin de nous. Et ce soir, il nous interpelle, il interpelle toute personne à converser avec lui. De deux manières. Éclairé par la parole de Dieu, cette parole, et par l'expérience de Sainte-Anne, et quelques histoires de famille. J'aimerais toucher votre cœur, vous inviter à fréquenter Dieu dans vos rencontres, dans les autres aussi, en vous-même. dans sa parole, dans sa parole, dans sa parole, aujourd'hui, Jésus dit, « Qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est pour moi un frère, une sœur, une mère. » quand Jésus dit cela, il parle à la foule. Sa mère et ses frères cherchent à lui parler. Mais quelqu'un avertit Jésus. Et c'est là qu'il dit cette phrase. « Ma mère, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Regardons un peu plus le texte. Sa parenté cherchait à rencontrer Jésus. Marc nous dit que les siens sont venus à Capharnaüm, d'autres aspects du texte, pour se saisir de lui, car il disait, « Il a perdu le sens. » Autrement dit, sa famille s'inquiète de lui. On pourrait dire, le clan de Jésus a des difficultés avec la popularité croissante de Jésus. Ils ont peut-être peur de ce qui peut lui arriver, que sais-je. Et ils sont bien conscients que tout le monde n'est pas d'accord avec Jésus. particulièrement dans son village, à Nazareth. C'est comme ça que Jésus apprend qu'on cherche à lui parler. Et c'est là qu'il dit, « Qui fait la volonté de mon Père ? » « Mon frère, ma soeur, ma mère. » Et à commencer par sa mère. Marie a toujours fait la volonté du Père. Jésus n'a pas d'inquiétude pour sa mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, faire la volonté du Père ? C'est le lien le plus fort que Jésus a avec Dieu, le Père. Il dira ailleurs, « Tout ce que le Père m'a dit de dire, je l'ai dit. Tout ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait. » Puis vous, rappelez-vous le moment avant la Passion. Jésus savait bien qu'est-ce que le Père lui demandait. Il savait bien qu'il allait mourir, mais mourir de cette manière-là, renié par les siens. « Si cette courbe veut s'éloigner de moi, il veut dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Ça veut dire, ça, qu'il y a des moments de faire la volonté du Père, c'est pas facile. Comme dirait l'autre, c'est « rof en tof ». Ça rabote. Ça fait mal à notre condition humaine. On est fragile. Et la volonté du Père, c'est toujours dans le sens de l'amour. Jusqu'au don de soi. Jusqu'à l'amour. J'aimerais évoquer deux manières particulières pour chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours de faire la volonté du Père. elles sont complémentaires. Et c'est lié au grand commandement de Dieu. Il m'est lié de tout son cœur, de toute son âme, et le prochain comme soi-même. une manière très simple de dire à la fois notre appartenance à Dieu et prendre soin de soi. c'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. Converser avec Dieu. C'est à la fois dire à Dieu merci, mais aussi s'occuper d'un élément important en nous-mêmes. on est fait pour l'éternité. Et pour y arriver, on a besoin de se pratiquer, un peu comme les athlètes qui s'entraînent avec une discipline. on a besoin de fournir des efforts dans la prière. Et c'est pas très compliqué. Simplement parler avec Dieu. Quand vous allez à la pêche, par exemple, puis que vous passez du bon temps dans le bois, puis que vous vous dites en vous-même, oh mon Dieu, que c'est bon. Est-ce que ce serait le prier? Eh oui. Ou quand vous vous promenez dans un champ et le maïs a poussé c'est de toute beauté. Ou vous êtes en train de jouer avec les enfants ou les petits-enfants. Et ça rit, ça crie. La prière peut se faire certainement à genoux devant le tabernacle. Mais rappelez-vous des paroles de Jésus. Si tu veux prier, retire-toi dans ta chambre. À lieu de penser à votre chambre en haut ou en bas ou à côté, possédant vous-même, que vous soyez dans le trafic ou que vous soyez dans le noir total en pleine nuit, vous êtes toujours avec vous-même. prendre le temps avec soi-même. Et Dieu s'intéresse à tout de vous-même. Ce que vous avez fait dans votre journée, le mal que quelqu'un a pu vous faire, ou le bien ou le bien que vous avez pu faire, il s'intéresse à tout. Et il n'y a rien qui ne l'intéresse pas de vous. Vous avez de la peine? Dites-lui votre peine. Vous avez de la joie? Dites-lui votre joie. Pratiquez-vous dès maintenant dans la vie d'éternité parce que c'est ce qui vous attend après votre mort. Pratiquez-vous maintenant. Voilà le premier goût. Prends soin de soi dans la prière en s'adressant à Dieu, mais en même temps, ça nous oriente vers les autres. aimer les autres dans les choses simples du quotidien. Dans tout ce qui vous est donné à vivre, Dieu est avec vous dans l'amour de vos enfants, de vos petits-enfants, du voisin, de la voisine, même du curé. Pour pas s'occuper de vos autres aussi, hein? Voilà. Faire la volonté de Dieu. Ajuster à votre état de vie et votre âge. Vous avez peut-être plus l'âge de faire les marathons, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre une marche. Ça en a-t-il. Donc, être ajusté. Dieu est là-dedans, dans l'ajustement, la volonté de Dieu. Et maintenant, Sainte-Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous le mot continuer mon histoire. Hier soir, je vous parlais de Sainte-Anne dorée. C'est ce qui a amené le culte jusqu'en notre contrée. Je vous parle ce soir spécifiquement de Sainte-Anne de Beaupré. Encore une fois, pour vous montrer que ça passe par des personnes, par des événements. Le culte à Sainte-Anne de Beaupré a commencé avec la fondation de la paroisse et la construction de la première église en 1658. Les colons français, avant de faire la traversée de l'Atlantique, passaient souvent par Sainte-Anne dorée. Leur amour de la Sainte-Famille leur a fait dédier souvent le patronage des églises une fois arrivées en Nouvelle-France. et si vous vous promenez sur la côte de Beaupré, vous verrez tour à tour les églises d'un village à l'autre dédiées à Marie, à Joseph, à Anne, à Joachim. Or, lors de la construction de la première église à Sainte-Anne de Beaupré, il y avait un homme dont la jambe était paralysée. Il a apporté quelques pierres pour la fondation et il a été non seulement soulagé, il a retrouvé la mobilité de sa jambe. Et à la même période, des marins à la hauteur du Cap Tourmante ont failli périr et ont fait une promesse à Sainte-Anne, on va, si tu nous sauves de là, on va faire quelque chose pour toi. Ça a contribué à partir la renommée de Sainte-Anne à ce lieu précis, si bien que du temps même de Marie de l'Incarnation, elle écrit en parlant du sanctuaire de Sainte-Anne, la petite église à Sainte-Anne de Beaupré, on y fait des merveilles. Et c'est comme ça qu'avec les années, l'église n'était jamais assez grande pour accueillir les pèlerins. Monseigneur de Laval lui-même, il venait en pèlerinage et il a confié une petite statue de bois à peu près cette hauteur qui, après la construction de la deuxième église, parce que la première, il l'avait construite tout proche du fleuve, il avait les pieds dans l'eau, ils se sont rapprochés de la colline au nord, et dans cette deuxième église en colombage, la petite statue a été dans une niche devant le fronton qui faisait face à l'ouest pendant plusieurs siècles. On a encore cette petite statue. Et les pèlerins sont venus toujours plus nombreux, d'abord par le fleuve et l'avenue royale, puis par la suite avec le train et finalement avec le boulevard Saint-Anne. On y vient de partout pour justement rendre grâce des faveurs obtenues par grand-maman Saint-Anne. Et ça continue vraiment aujourd'hui. Je vous en parle plus tard. J'en viens à mon expérience personnelle, mon histoire de famille. Je me souviens que ma grand-mère Amélie, étant déjà avancée en âge, ne pouvant se déplacer m'avait dit quand j'ai été ordonné prêtre, je ne peux pas aller à Saint-Anne-de-Beauvry. Du coup, j'ai fait la promesse après l'ordination, je vais aller aux îles, aux îles de la Madeleine pour justement célébrer la messe avec ma grand-mère et d'autres personnes. J'ai eu le bonheur d'être ordonné prêtre par Mgr Blanchet, qui était dans ma diocèse. D'ailleurs, j'ai eu le droit à une visite là. Il m'a fait promettre tant et tant à lui faire coucou. Et c'est à l'occasion de ma visite aux îles, après mon ordination, que mon curé, qui lui-même m'avait baptisé, me dit, Mario, un de tes confrères devait venir pour la prédication de la Novene de Saint-Joseph. Il ne peut pas venir. Tu vas me trouver quelqu'un. Alors, je n'ai pas pu dire non. J'ai pris la demande. J'ai cherché tout l'automne un confrères pour le remplacement. Et à Noël, je lui ai téléphoné pour dire que j'avais fait mon devoir, mais je ne l'ai pas trouvé. Quelle fut la réponse du Père Cyr? Mario, t'es un rédame touriste, Votre vocation, c'est la prédication, de retraite. C'est toi qui va venir. J'ai dit, mais je n'ai jamais fait ça. J'ai à peine l'huile encore chez lui. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné pour ma première prédication de retraite dans mon village natal. « J'ai fait du serve sur la foi de mon curé. » Peu importe le curé que vous avez, si vous en avez des bons, rendez grâce. Mais c'est aussi un bon bastard qui peut vous inviter à aller plus loin comme Jésus. faire la volonté de Dieu. Ça peut être, c'est comme ça que j'ai vu ça dans mon corps, faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Pourtant, appris à le faire. Un peu comme Marie ou Nose de Canard qui dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin, là. Fais quelque chose. » Et si vous en saviez maintenant la joie que j'ai à faire ça, même si je suis tout tremblant, qu'est-ce que j'ai encore fait en disant oui? Mais je peux vous dire que c'est tellement bon de pouvoir donner la parole de Dieu, la nourriture au peuple de Dieu. Si je veux savoir quelle bonne nouvelle le Seigneur veut pour moi, il faut que j'accepte de l'offrir aux autres. Et c'est comme ça que ça me revient. Comme maintenant avec vous, quel fut mon étonnement des années ensuite d'être curé dans ma propre paroisse, d'y vivre mon 25e de sacerdoce avec les miens. Le Seigneur nous réserve toujours de belles surprises. Et c'est en ce sens qu'on peut accueillir cette phrase que je vais vous dire au nom du Seigneur. « Le meilleur est à venir. » J'insiste. Pour des gens qui font la volonté de Dieu, le meilleur est toujours à venir. Et ça commence maintenant. comme pour nous être donné le signe de l'Eucharistie, Dieu nous donne par avance l'éternité. pas juste par le baptême. Il renouvelle ce don entre autres par l'Eucharistie. Il nous a promis qu'il serait toujours avec nous. En voilà un signe. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. l'Eucharistie. Frères et sœurs bien-aimés, en revoyant votre histoire, pouvez-vous vous attarder sur ces grâces que Dieu vous a fait en vous appelant à sa suite dans votre vocation sa sœur d'autant même religieuse ou de baptisés, de gens mariés. Que sais-je? Relisez votre histoire. Cueillez-y les trésors de Dieu. Et voyez comment vous avez consenti à dire oui, à faire la volonté de Dieu. Et pour renouveler votre oui, prenez-le donc dans le temps de vous arrêter. Oh, ça peut être à l'église, mais ça peut être en promener dans le bois, dans les champs, ou sur le fleuve, ou en taquiner la truite. Que sais-je? Prenez le temps avec vous-même. Dieu est présent à vous. Cela va vous aider dans toutes les autres relations avec les autres. Ça part du dedans. Toujours. Là où Dieu habite. « Je fais chez toi ma demeure, » dit Jésus. Bonne rencontre. Jésus. Jésus. Merci.